Le Petit Servanet numéro 32 est sorti hier et nous allons découvrir son sommaire avec Pierre Cite, président du comité de quartier de Saint-Servan. Bienvenue Pierre Cite. Oui, bonjour. Derrière ce micro, alors tout d'abord un petit retour sur la fête du Parc Bel Air qui s'est déroulée dimanche. Ah ouais, je suis content que vous me posiez la question. Effectivement, la fête du Parc Bel Air a eu lieu ce dimanche, alors un succès incroyable avec des familles, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les enfants, énormément d'enfants de tous âges. On a compté les entrées, on a fait de 11h à 18h à peu près 2500 personnes qui sont rentrées, donc une fête énorme avec des gens qui sont repartis ravis et puis une injonction de la part du public, c'est refaites ça l'année prochaine. Donc non, non, une très très belle fête et d'ailleurs à cette occasion, effectivement, certaines personnes venues pique-niquer avec nous ont bénéficié en avant-première du Petit Cervanet qu'on a commencé à distribuer dès le 12, puisque c'était le 12 avec trois jours d'avance. Mais donc voilà, le Petit Cervanet sera aujourd'hui. Excellent. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très content pour vous et toutes les personnes qui ont animé avec vous, qui ont encadré aussi cette fête parce qu'il y a des bras, il y a des bonnes volontés, j'imagine, pour la mise en place, tout ça. Alors des bras, des jambes, d'à l'avoir pour la préparation. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs réunions de préparation avec l'ensemble des bénévoles et entre finalement les bénévoles du comité de quartier et ceux des corsaires maloins, puisque nous devions leur restituer leur pavillon, gagner l'an passé à la fête des corsaires. Donc ils sont venus se joindre à nous, en fait, pour récupérer leur pavillon, mais de sorte que, en fait, nous avions près de 60 bénévoles sur le terrain, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une journée extraordinaire, puisque aucun incident, tout s'est bien passé, tout le monde était ravi et nous avons laissé le parc Bel Air en fin de journée dans un état d'une propreté remarquable, sans un papier qui traîne. Juste une remarque, les gens ont eu un comportement très citoyen sur le nettoyage, mais quelqu'un de nos bénévoles m'a fait remarquer une chose, c'est qu'en observant le public sur toute la journée, notre bénévole n'a vu aucun téléphone portable consulter pour faire des jeux, pour faire de je ne sais quoi, du streaming. En fait, les gens étaient dans la vie, dans la vie de l'instant, profiter de l'instant et finalement, on les a, avec cette fête, nous les avons un peu sortis du temps pour leur donner, je crois, beaucoup de bonheur, donc c'était merveilleux. Excellent. Très belle fête, très réussie. A refaire donc, si j'ai bien compris. A refaire. Alors, merci bien évidemment aux bénévoles, mais merci aussi à tous les Cervanais et ceux qui venaient de plus loin, on a même eu des Anglais qui sont venus participer à cette belle fête. Eh bien, écoutez, le romancier Jim Fergus sera à l'espace bouvet dimanche à 10h30. Il y a un festival qui va se dérouler à Saint-Malo, ça n'a échappé à personne. Étonnant Voyageur. Alors, si ça échappe à quelqu'un, c'est qu'il est un peu distrait. Effectivement, dans le cadre d'Étonnant Voyageur, nous recevons Jim Fergus, alors j'ose pas le présenter, c'est un écrivain de renommée internationale, particulièrement connu, apprécié en France parce que c'est vrai qu'il a une mère française, même s'il est américain, il est né aux Etats-Unis et c'est un auteur contemporain, donc il a commencé à écrire ses premiers romans, c'est 99-2000. Et tout de suite, il y a eu un très grand succès avec 1000 femmes blanches qui racontaient un peu l'histoire, une histoire d'ailleurs d'un groupe de femmes sorties de prison qui a été proposée comme épouse pour des Indiens qui ont commencé à parquer dans des réserves avec l'espoir secret, j'imagine, d'assimiler un peu ces populations indiennes dont on ne savait trop que faire. Et il a eu un très grand succès avec ce roman et il en a fait d'autres depuis, dont le dernier qui s'appelle Le Monde Véritable. Alors Le Monde Véritable n'est pas réellement un roman, c'est plutôt une fable, un peu inspirée d'ailleurs, non pas des fables de La Fontaine, mais des écrits, de la manière d'écrire ou de la manière de raconter les choses de Jean de La Fontaine. Une très belle fable avec de très belles illustrations, il viendra nous le présenter ainsi qu'un autre roman qui s'appelle May Chains qui est un roman qui vient de sortir en poche il y a quelques mois et donc ce sera l'occasion de parler avec lui. Alors une chance extraordinaire à un écrivain franco-américain mondialement connu, respecté, adoré en France et tout ça à Saint-Servant dimanche à 10h30. Gratuitement. Gratuitement, toujours, toujours. To Scouts de Fous-Anne est gratuit pour le public. qui viendra nous présenter ses romans. C'est vraiment quelque chose à ne pas rater, c'est un événement rare et nous sommes très très contents de pouvoir l'organiser à Saint-Servant. Excellent. Jeux en fête à l'Espenat de Bougainville, ce sera le samedi 25 mai, Pierrecite, de 14h à 18h. Alors ça, ça vient vite, c'est le samedi d'après, effectivement. Je n'ose pas présenter Jeux en fête. Allez, un petit peu quand même. Un peu quand même. C'est des grands rendez-vous de l'année à Saint-Malo dans un quartier qui est très vivant, très sympathique, où il y a plein de jeunes qui courent dans tous les sens avec une effervescence et une joie de vivre absolument extraordinaire. Donc, c'est organisé par la MIDS. Nous y participerons en tant que comité de quartier en insistant le comité de quartier de la découverte avec qui nous travaillons. D'ailleurs, je suis moi-même au bureau du comité de quartier de la découverte où nous espérons justement tisser des liens. Nous voulons tisser des liens avec l'ensemble des comités de quartier à l'échelle de la ville pour qu'on ressente vraiment une unité dans la ville. Mais alors là, pour le coup, l'invitation de la découverte et de cette fête des Jeux, il faut y aller. C'est vraiment un moment extraordinaire. Et c'est très familial. C'est très convivial. C'est très agréable. Tous ceux qui se sont fait plaisir à la fête du Parc Bel Air, poursuivez la fête. Venez samedi 25 à la découverte, derrière l'espace Bougainville. Profitez de ce moment, de cet après-midi, de bonheur, de bonheur tout simplement. On avance un petit peu dans le temps. Autre événement. Allez, on revient au théâtre Espace Bouvet. Vendredi 31 mai à 20h15. Nous sommes invités à rester vivants. À rester vivants, tout à fait. À rester vivants, même si on est vieux. Et j'emploie le terme volontairement parce que c'est le parti pris de la pièce. Les gens qui ont écrit cette pièce, qui ont fait cette création, les compagnies des vieilles dentelles, ont dit qu'on en a marre. On nous dit qu'on est le troisième âge, le quatrième âge. On parle des jeunes. Nous, on est vieux et on assume. Mais attention. Ceux dont on dit troisième, quatrième âge, nous, on est les vieux. Et qu'est-ce qu'ils font, les vieux ? Ils en font des choses. Sans eux, il y aurait-il des associations vivantes ? Il y aurait-il des personnes pour garder les enfants quand on veut partir en week-end ou aller au restaurant avec son conjoint ou sa conjointe ? En fait, les vieux revendiquent leur statut de vieux dans cette pièce, bien évidemment. D'ailleurs, je peux faire le mot « aîné ». Je ne sais pas vous, de votre côté, mais… Écoutez… Parce que vieux, il y a une connotation. Oui, il y a une connotation, mais justement… Et puis, à partir de quel âge est vieux ? Et qu'est-ce que ça veut dire, être vieux ? Je lance le débat. C'est pour ça que nous apportons la réponse. Je dis ça, Pierre-Cy, parce que je vois dans la titraille du Petit Cervanet numéro 32, « Stay in a life », les vieux, ce sont ceux qui sont jeunes depuis longtemps. C'est exactement ça. Ils sont vieux dans leur… Alors, ils sont… Je dirais, on commence à en faire un peu partie. Moi-même, j'ai les cheveux blancs. Mais… La sagesse. Ils sont vieux, oui. Ils sont vieux dans leur veine, mais dans leur cœur, ils sont toujours jeunes. Et c'est ce qu'on voit dans cette pièce. C'est-à-dire que, finalement, le parti pris de la pièce, c'est de dire de parler de gens du troisième âge comme une excuse pour ne pas prononcer les mots qui sont le reflet de la réalité est une façon, déjà, de marginaliser les gens. Et eux, dans cette pièce, cette pièce revendique le fait d'accepter et de revendiquer son statut, y compris son statut d'âge, mais tout en disant que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne rigole pas, qu'on ne sort pas, qu'on n'a pas des amis, voire des amours, et qu'on n'a pas une vie pleine et entière avec sa famille, les enfants, les petits-enfants, les fêtes, les copains qu'on rencontre dans le quartier. Donc, être vieux, ce n'est pas une tare. Ne nous appelez pas, disent-ils, disent-ils, troisième ou quatrième âge. Nous sommes vieux, c'est vrai, mais nous sommes vivants, très vivants, en pleine forme. Et sans nous, que feriez-vous, les jeunes ? Avec la compagnie Les Vieilles Dantelles. Les Vieilles Dantelles, tout à fait. Une compagnie, bon, connue à Saint-Malo. Alors, à préciser, c'est une création. Cette pièce n'ayant jamais été donnée... Elle va tourner après, certainement ? Oh, je pense, oui, tout à fait. Mais ils cherchaient un lieu pour créer cette pièce. Et s'inservant, bon, nous, on a ouvert à tout. Et sentant cette détermination et cette envie de dire... C'est un peu un message, quand même, un message sociétal, on va dire. C'est-à-dire, ne nous reléguer pas à ce que nous ne sommes pas, parce que nous sommes un peu avancés en âge. Parce que sans nous, le monde... D'ailleurs, quand on parle des personnes du troisième âge ou du quatrième âge, des vieux, souvent, si on enlevait toutes les aides qu'apportent les personnes, les grands-parents, on va dire, pour les classifier ainsi... Quand ils ne sont pas trop loin, parce que certains sont loin, la vie professionnelle a fait qu'on est loin. Des fois, des centaines de kilomètres, voire des milliers. Voire des milliers. Mais n'empêche que parfois, il y a des aides financières aussi, qui sont importantes. Des transferts d'argent, des aides à s'installer. En fait, il y a vraiment une intergénération... Quand ça peut se vivre, oui. ...qui fait partie de la vie. Et donc, cette revendication de dire, on est vieux, ne nous mettez pas troisième, quatrième âge, voilà. Donc, c'est le parti pris de la pièce. Ça fait aussi la question sous-jacente, qu'est-ce qui fait la valeur d'un être ? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être ? Tout à fait. En filigrane. Et finalement, est-ce que c'est son âge ou est-ce que c'est son âme, quelque part ? Et ça, on le retrouve dans cette pièce. Quand on parle d'une envie de vivre pleinement... Alors, bien sûr, nous savons tous qu'un jour, nous disparaîtrons. Mais dès la naissance, on peut le dire. Mais comme disait Coluche, je préfère mourir de mon vivant. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas pour autant, parce que tous, nous savons être mortels, qu'il ne faut pas profiter de la vie dans tous les instants. Dans le partage, dans la joie de vivre. Et le partage, c'est important. La vie avec les autres, c'est ce que nous partagent. La vie en société, la vie en groupe, vraiment la vie commune, avec le plaisir qu'on a d'être avec les autres. C'est ce que nous revendiquons à Saint-Servant, la solidarité, etc. Et cette pièce-là, c'est une pièce qui est... À ne pas manquer, vendredi 31 mai, 20h15, bien sûr, c'est gratuit, vous l'avez dit. Oui, parfait. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de la fête des Corsaires, lorsque vous êtes revenu sur la fête de dimanche à Bel Air, puisque Esplanade Saint-Vincent, samedi 15 juin de 11h à 18h, et vous invitez les Cervanaises et Cervanais à y aller aussi, à traverser l'écluse. Alors oui, traverser l'écluse. Alors on les invite, je ne saurais pas dire, nous les convoquons, mais venez, venez, parce que si nous regagnions, nous saurions trop faire de regagner pour la deuxième année consécutive la fête des Corsaires. De toute façon, c'est une fête qui est extrêmement sympathique. On salue l'organisation, entre parenthèses, parce que ce n'est pas rien quand même à organiser. Alors tout à fait. Et puis c'est un sacré décor de film. C'est un sacré décor de film. C'est super ce qu'ils arrivent à faire. Avec une nouveauté cette année que nous avons testée, tous ensemble, à la fête du Parc Bel Air, c'est le combat naval, avec deux batteries de trois canons qui se font face, 18 enfants encadrés par les Corsaires pour un combat naval assez épique et qui a du succès. Donc, et bien évidemment, ça servant, nous aurons un stand, nous aurons une animation, nous serons là et allez, on l'a gagné encore. Il y a beaucoup d'illustres Cervanais aussi, historiquement, qui sont là aussi. Oui, il y en a quelques-uns, oui, quand même, tout à fait. Je fais référence au livre de Pierre-Jean Yvon qui est sorti notamment aux éditions Christelle. Du côté des commerçants aussi, numéro 32, le petit Cervanais. Alors là, tenez, je sais que vous êtes aussi très concerné, Pierre-Cite, c'est le vélo, le réparateur à vélo Clément-Robin. Qui est installé à Saint-Servan depuis quelques mois et qui a la particularité d'être un commerçant, certes, mais un commerçant à roulettes, on va dire, puisqu'il se déplace à domicile pour la réparation et l'entretien des vélos avec sa remorque atelier. Et un service personnel très rapide en même temps, puisque en réalité, s'il lui manque une pièce, il l'a sous 24 heures. Donc, et puis, un jeune vraiment dynamique. Je conseille de faire appel à lui. C'est ce qu'il y a de plus simple, en plus. Vous l'appelez, il vient chez vous. Donc, si votre vélo est cassé, vous n'avez pas à le trimballer dans la voiture ou à le porter la roue en l'air s'il est crevé, il est chez vous. Ça peut être le vélo traditionnel, Pierre-Cite, ou le vélo assistance électrique, le vélo cargo, pour de plus en plus, où on amène les enfants à l'école. Voilà, tous les vélos, qu'ils soient électriques, qu'ils soient à détricite, qu'ils soient cargo, qu'ils soient tous les vélos. Tous les vélos, il répère absolument tous les vélos. Il est formé pour ça et il fait ça rapidement, à un coût tout à fait raisonnable en plus, et avec beaucoup de simplicité. Et même si c'est un service à domicile, on n'est pas dans la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'il fait ça à vélo, donc l'empreinte carbone est réduite, etc. Donc, que des avantages. Il va avoir de sacrés mollets, Clément Robin. Oui, mais les jeunes, ils costaudent. On le joint à le.réparateur.vélo.gmail.com puisqu'il n'a pas de lieu physique pour aller le voir. Ou le téléphone, on l'a mis dans le petit cerf-anel, le 07-80-63-30-88. Et on souligne partout à Saint-Malo, pas uniquement à Saint-Servant. Pas uniquement à Saint-Servant. Il est basé à Saint-Servant, mais il intervient sur tout le territoire de la commune de Saint-Malo. Il peut aller sur le rocher intra... Il peut aller sur le rocher... Par amé ? Par amé, jusqu'à Roténeuf, il n'y a pas de problème. Ok. Et puis, on rappelle, bien sûr, tous les rendez-vous. Alors, il y a les permanences vendredi de 10h à midi. Pierre Cite ? Oui, alors les permanences. Important, parce que, juste une parenthèse, on va partir du 1er juin, donc c'est bientôt. On attend le feu vert des commerçants. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans le petit cerf-anel. Lors de cette permanence, prendre les inscriptions pour la braderie des commerçants. Puisqu'on les aide, vous le savez. Donc, ces permanences, effectivement, sont un élément important. Ok. Et puis, bien sûr, tous les rendez-vous du comité, mais qu'on rappelle, sur les ondes de radio Parole de Vie. Allez, je cite très rapidement, il me reste quelques secondes. Les jeux de société, échecs, scrabble, accueil informatique, qigong, jeux de stimulation, scrabble, tricot et échec. Le petit cerf-anel, version papier ou courriel ? Au courriel. Merci beaucoup, Pierre Sitte, président du comité de quartier de Saint-Servan, d'être venu nous présenter ce petit cerf-anel numéro 32. Me dit-on, les lectrices et lecteurs sont de plus en plus nombreux. On se donne rendez-vous au mois de juin pour le petit cerf-anel numéro 33. Merci à vous. À bientôt.